Actuellement, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'excite sur le conflit israélo-palestinien. Il est temps qu'une vidéo neutre qui explique tout en détail fasse son apparition. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo. Et qu'on a fait cette vidéo avec Joustor. On va parler uniquement des faits avérés. Après, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Faut pas oublier quelque chose. Pour nous, la meilleure solution pour ce conflit, c'est la paix. Parce que cette guerre entraîne des morts des deux côtés. Déjà, cette vidéo, elle va être répartie en deux parties. Donc, la première partie, on va faire un résumé global de qu'est-ce que c'est le conflit israélo-palestinien. Et la deuxième partie, on va expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment même en Israël. Qu'est-ce qui se passe avec ce conflit israélo-palestinien. Donc, on va tout vous expliquer. Déjà, il faut revenir des milliers d'années en arrière. A l'époque, à la sortie d'Égypte, les Juifs, ils étaient en Israël et ils ont construit le temple à Jérusalem. Et le temple, il a été détruit en moins 586 par les Babyloniens et pour être construit 70 ans plus tard. Donc, ça, c'est une chose. Et il a été de nouveau détruit en l'an 70 par les Romains et les Juifs, ils ont été expulsés. On peut voir une carte des douze tribus d'Israël datant des années moins 1200 et moins 1050. Voilà, la carte, elle est là, vous la voyez. La frontière, elle était différente de l'État d'Israël actuel. On voit par exemple que la Cisjordanie appartient aux Juifs. Mais pas le sud d'Israël, ni la bande de Gaza. L'Islam a été créé au 7e siècle. Donc, les Juifs, Jérusalem est la ville la plus sainte du judaïsme. Elle est la troisième ville la plus sainte pour les musulmans, après Lamec et Médine. Donc, on va passer au 20e siècle, donc au conflit actuel. Le conflit actuel, il commence en 1917. L'Empire Ottoman est en position d'un grand territoire, dont la Palestine et plusieurs pays musulmans autour. Arthur Balfour, de l'Angleterre, promet un État juif en Palestine contre leur soutien pour renverser l'Empire Ottoman. Il fait pareil avec les musulmans en leur promettant l'indépendance sur les autres territoires. L'Empire Ottoman perd la guerre et leur territoire est divisé entre les Français et les Anglais. En 1922, ils donnent la Transjordanie et l'Irak aux musulmans. Ils veulent donner la Palestine aux Juifs, comme ça chacun aura son territoire. A la base, c'est ce qui était convenu. Chacun aurait dû avoir son territoire. Par contre, il y avait un problème. Il y avait plus de musulmans que de juifs en Palestine. Peu de temps après, les Juifs fuient l'Europe à cause des nazis qui montent au pouvoir. Et les Juifs se dirigent vers la Palestine, qui à la base devait leur appartenir, puisqu'ils ont fait l'accord avec les Anglais. C'est ce qui était prévu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et là, le nom de juif devient donc important en Palestine. Et c'est là que les conflits commencent. Les Britanniques, dépassés par les événements, se retirent de la zone. L'ONU prend le relais et propose de diviser les deux régions en deux États. Il est normal de ne pas virer les Palestiniens, puisqu'ils ont vécu toute leur vie sur ce territoire. Et ils n'ont pas connu autre chose. Toute leur vie était là-bas, donc ils n'ont pas connu autre chose. Jérusalem est censée appartenir aux deux camps. L'accord a été accepté par les Juifs, mais refusé par les Arabes. Donc c'est à ce moment-là que l'État juif Israël se crée. Donc à ce moment-là, plusieurs pays, plusieurs pays arabes attaquent Israël pour empêcher les Juifs d'avoir leur État contre l'accord de l'ONU. Ils ont attaqué, mais sans aucun accord. Donc après cette guerre, un État palestinien aurait dû être créé sur la bande de Gaza et en Cisjordanie. Mais l'Égypte annexe la bande de Gaza et la Jordanie, annexe la Cisjordanie, empêchant la Palestine d'être créée. Beaucoup de musulmans quittent Israël, et beaucoup de Juifs à travers le monde s'installent en Israël. En 1967, il y a eu une autre guerre entre Israël et les pays arabes. Israël gagnent, et Israël récupère la Cisjordanie, la bande de Gaza, mais aussi du Sinaï égyptien et le plateau du Golan syrien. Des colons israéliens commencent à s'installer sur les territoires palestiniens. L'ONU réagit et condamne l'occupation israélienne. En 1973, l'Égypte et la Syrie attaquent Israël pour récupérer leurs terres. Israël gagne la guerre et prend encore un peu plus de territoire. Finalement, même s'ils ont gagné la guerre, Israël rend tout le territoire aux Jésipsiens et une partie du Golan à la Syrie. En 1987, les Israéliens de la bande de Gaza et de la Cisjordanie se révoltent. Et c'est là la première intifada. Et c'est dans ce contexte que le groupe terroriste, le Hamas, a été créé. Le 15 novembre 1988, l'Organisation de Libération de la Palestine proclame l'indépendance de l'État de Palestine avec Jérusalem comme capitale, comme l'État juif. Le pays est reconnu par 136 États. En 1993, un accord de pays est signé. La bande de Gaza et une partie de la Cisjordanie est officiellement donnée à la Palestine par Israël. Donc Israël donne une partie de la Cisjordanie et la bande de Gaza aux Palestiniens. En 1995, un plan de partage pour la Cisjordanie est signé. Avec une partie pour la Palestine, une autre partie pour Israël et une autre partie en zone mixte. Les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le statut de Jérusalem et le retour des réfugiés palestiniens. Et les négociations deviennent un échec. En 2000, c'est la deuxième intifada. Des Palestiniens font des attentats et tuent des civils israéliens. Pour empêcher les Palestiniens de rentrer en Israël et de tuer des civils israéliens, Israël construit un mur qui sépare la Cisjordanie et Israël. La cour internationale condamne César. Israël, pour calmer les tensions, se retire complètement de la bande de Gaza en 2005. Et Israël laisse les Palestiniens avoir leur territoire et se gérer. À la place d'avoir un gouvernement, le groupe terroriste, le Hamas, prend le contrôle de la région. Et le Hamas, ils utilisent l'argent pour l'aide humanitaire, pour s'acheter des armes, pour s'acheter des roquettes, au lieu de le donner aux Palestiniens. Israël n'a pas d'autre choix que de faire un blocus de Gaza. En 2014, le Hamas lance des roquettes contre les civils israéliens. L'aviation israélienne envoie des messages aux civils palestiniens pour dire de s'éloigner du Hamas. Et Israël bombarde les appartements qui appartiennent au Hamas et les lieux où sont tirées les roquettes. Malheureusement, le Hamas oblige certains civils palestiniens à rester près d'eux pour qu'ils meurent aussi. En plus des membres du Hamas, certains civils palestiniens sont morts aussi. C'est juste ceux qui étaient à proximité des lances roquettes et ceux qui étaient proches des bâtiments du Hamas. La Cisjordanie est actuellement divisée entre des villes arabes et des villes juives. Alors maintenant, parlons de la situation en Israël et des fake news qu'on peut entendre. C'est vrai qu'on entend beaucoup, beaucoup de choses fausses sur Israël. C'est ce qu'on appelle des fake news pour ceux qui ne savent pas. Donc il y en a beaucoup qui disent « Israël, apartheid ». Alors l'apartheid, pour ceux qui ne savent pas, c'est séparer les populations en fonction de leur origine. Pourquoi c'est une fake news ? Parce qu'il faut savoir que 20% des citoyens israéliens sont des musulmans. Actuellement, 10 députés de l'Assemblée nationale en Israël sont des musulmans. Dans deux partis politiques, spécialement musulmans. Par contre, en Palestine, il n'y a aucun parti politique juif. Vous pouvez vérifier tout ce que je vous dis sur Internet, il n'y a pas de problème, c'est normal. On a fait des recherches, donc c'est des recherches vérifiées. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a aucun apartheid. Alors une deuxième fake news, on entend souvent dire « Israël assassin, Israël tue des enfants palestiniens ». Pourquoi les médias n'en parlent pas ? Pourquoi il n'y a aucune preuve de ça ? Il y a juste des photos où des soldats ont emprisonné un jeune ou des choses du style. Mais qu'est-ce qui vous dit que cette personne n'a pas poignardé un Israélien ? Qu'est-ce qui vous dit que cette personne n'a pas fait un attentat juste avant ? Je sais que récemment, j'ai vu qu'une image tourne sur les réseaux. C'est qu'on voit des soldats Israéliens en train d'arrêter une femme voilée et cette image, elle tourne partout. Après vérification, on a vu que cette femme, elle avait fait une attaque au couteau. Donc oui, cette femme a été arrêtée et on ne l'a pas arrêtée pour rien. Comme on a voulu faire croire, cette femme a été arrêtée parce qu'elle a poignardé un soldat Israélien. Comment la police française aurait réagi si une femme, voilée ou pas voilée, on s'en fout de ça, avait poignardé un policier ? Alors on parle de génocide aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est un génocide. Alors pourquoi si c'est un génocide, la population palestinienne a été multipliée par 9 entre 1948 et maintenant ? Pourquoi ? Tout ce qu'on dit est vérifiable. Tout ce qu'on dit, ce n'est pas des mots. Justement, le but de cette vidéo, c'est de dire des choses vraies. Donc c'est vérifiable. Pendant le règne nazi en Allemagne, il y a eu un vrai génocide des juifs. Ça, c'était un vrai génocide puisque la communauté juive a été divisée par deux en quelques années. La vraie question, c'est pourquoi exporter le conflit dans le monde ? En fait, souvent, quand il y a la guerre en Israël, les juifs en France ou dans d'autres pays, comme on a vu en Allemagne là, ils sont victimes d'actes antisémites. Est-ce que ça, c'est normal ? Quand, à chaque fois, à chaque fois qu'il y a une tension dans le Moyen-Orient, qu'il y a une période un peu difficile qui se passe en Israël et en Palestine, pourquoi, à chaque fois, il y a une augmentation de l'antisémitisme, que ce soit en France, en Allemagne, et on appelle clairement dans les rues, mort aux juifs ? Comment ça se fait ? Et est-ce que c'est normal ? Et quel est le rapport entre les juifs d'Israël et les juifs qui vivent dans un autre pays hors d'Israël ? C'est quoi le rapport entre les deux ? Un juif de France, il n'a rien à voir avec qu'il soit là-bas. Lui, il n'a rien à voir dans l'histoire. Donc pourquoi s'en prendre à lui ? Certaines personnes disent qu'ils sont antisionistes, mais pas antisémites. Mais la vraie question qu'on s'est posée, c'est que, quelle est la définition du sionisme ? Alors, être sioniste, c'est quoi ? Être sioniste, c'est être pour un état juif en Israël. Si vous êtes contre le sionisme, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous trouvez ça normal que la majorité des religions, ils sont dans de nombreux pays, et les juifs, ils n'ont pas le droit d'en avoir un ? Surtout avec la Deuxième Guerre mondiale, avec le nazi, etc. Et surtout avec l'antisémitisme dans le monde. Vous ne pensez pas que les juifs, ils ont le droit d'avoir juste un pays ? Donc, si vous êtes contre, en état juif, dites-moi, où les juifs dans le monde, ils peuvent être en sécurité ? À 100% en sécurité ? Alors, certains vont dire, oui, mais ils n'ont qu'à faire leur pays ailleurs. Mais ils sont légitimes nulle part ailleurs, puisque c'est en Israël que les juifs, ils ont été présents avant tous les autres peuples. Après, vous allez me dire, oui, mais on fait quoi des Palestiniens ? Il faut savoir, selon les accords de Balfour, que les territoires musulmans devaient être la Jordanie. Il n'y a pas de juifs en Jordanie. Donc, pourquoi les juifs ont respecté cela, et pas les musulmans ? Vous allez me dire, oui, mais l'Angleterre n'a pas la même légitimité que l'ONU. Alors, parlons selon les frontières de l'ONU. Pourquoi actuellement, 20% de la population israélienne est musulmane ? Il y en a beaucoup qui parlent des colons israéliens, mais personne ne parle des colons palestiniens. Bah oui, au bout d'un moment, il faut être logique. Pourquoi on reproche à des juifs d'être sur le terrain palestinien, mais pourquoi les israéliens, ils ne reprochent jamais aux palestiniens d'être en Israël ? Dans la majorité des pays du monde, toutes les religions vivent sur la même terre. Par exemple, en France, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des bouddhistes, il y a toutes les religions. Alors, pourquoi les palestiniens veulent empêcher les juifs d'habiter en Palestine et leur reprochent de voler leur terre ? Voler égale les mettre dehors. Est-ce que quand un juif s'installe en Palestine, il prend un arabe et le vire du pays ? Non. Alors, le terme est mal choisi. Le juif, il s'installe juste là où il y a de la place. Tout simplement, en conclusion, il faut être logique, soit chacun retourne dans sa zone. Les musulmans retournent en Palestine et les juifs retournent en Israël, soit on laisse chacun aller dans le territoire qu'il veut. On ne peut pas dire que les juifs sont des colons en Palestine et que les musulmans ne sont pas des colons en Israël. Maintenant, parlons de la guerre actuelle. Cette guerre actuelle, elle a eu lieu à cause de deux événements. A Sheikh Jarrah, des juifs ont des titres de propriétaires datant du 19e siècle sur certaines maisons ou loges des palestiniens. Ils veulent récupérer leurs maisons. Les palestiniens ne veulent pas se laisser faire. La deuxième raison de la guerre actuelle, c'est que l'autorité palestinienne a repoussé les élections palestiniennes par peur de perdre contre le Hamas. Les membres du Hamas ont exprimé leur colère contre les juifs au lieu de le faire contre l'autorité palestinienne. Donc tout a commencé sur le mont du Temple quand les palestiniens se sont réunis pour jeter des cocktails monotofs et des pierres sur les autorités israéliennes. Sur une vidéo, on voit des juifs danser devant le cocktail et le feu derrière sur le territoire palestinien. Il faut savoir que ce sont les palestiniens qui ont incendié un arbre sur le mont du Temple. Les juifs dansaient parce que c'était la fête des Yom Yerushalayim, donc le jour de Jérusalem, pour faire la traduction. C'est tous les ans comme ça. C'est la fête. La fête avait commencé à des heures avant l'affrontement. Donc c'était comme ça en fait. Il y a des gens qui pensaient qu'ils dansaient parce que ça brûlait. Non, ils dansaient pas parce qu'il y avait le feu, rien à voir. Ils dansaient parce que c'était la fête déjà bien avant que ça brûle. Peu de temps après, des musulmans israéliens se sont révoltés partout dans le pays en frappant des juifs. En cassant tout, il y en a certains qui ont mis des coups de couteau à des juifs. Donc c'est à ce moment-là que le Hamas commence à lancer des roquettes. Donc l'armée israélienne riposte en bombardant des bases du Hamas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tiers des roquettes du Hamas arrivent en Palestine et tuent des Palestiniens. Et il y a aussi deux arabes israéliens qui sont également tués. Le pays devient hors de contrôle et dans tout le pays, des juifs et des musulmans s'affrontent. Alors certains vont dire que cette vidéo est pour soutenir Israël. C'est faux, cette vidéo est juste pour dire la vérité. Et c'est pour cette raison que nous allons parler aussi d'une chose inacceptable côté juifs. Certains juifs sont partis dans la rue frapper des musulmans qui se baladaient tranquillement. Si les juifs veulent stopper les attaques, pourquoi ils ne vont pas là où ça se passe vraiment au lieu d'attaquer n'importe qui dans la rue ? Ça, c'est inadmissible en toute logique. Si les arabes contestent que les juifs sont sur le territoire palestinien, pourquoi ils attaquent les juifs civils qui sont à Tel Aviv, qui sont à Lod, qui sont à Batyam ou d'autres villes qui font partie du territoire israélien reconnu par l'ONU et qui ne sont pas sur des territoires occupés ? Pourquoi Gaza attaque Israël alors qu'il n'y a plus de juifs à Gaza ? Je précise que le Hamas est reconnu comme une organisation terroriste par l'Union Européenne. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations. Vous pouvez décider qui a raison. Est-ce qu'un camp a 100% raison ? Ou est-ce que chacun a du bon et du mauvais ? Et dans ce cas, qui a plus raison que l'autre ? Selon vous, quelle serait la solution pour résoudre ce conflit ? Avec du sort, on a décidé de ne pas se prononcer. Maintenant, c'est à chacun de vous de donner votre avis en commentaire. Donnez votre avis sur le sujet. Puisque maintenant, vous avez tous les éléments.